Alors c'est un événement national qui a lieu sur la troisième semaine d'octobre, cette année elle a eu lieu entre le 13 et 19 octobre, du coup à Cormeil on a commencé par le lundi 13 octobre par du Qi Gong, c'est de la gymnastique chinoise en fait, gymnastique douce, ensuite l'après-midi on a une séance de cinéma goûter, d'ailleurs on en propose chaque vendredi tout au long de l'année, en l'occurrence c'était Coluche, l'histoire d'un mec qui a attiré une cinquantaine de personnes, ensuite le mardi matin on a une initiation découverte autour de la parfumerie, donc un atelier qui a attiré 24 personnes et l'après-midi il y a eu animation autour des jeux de société. Le mercredi on a organisé une croisière guinguette au départ de la frette sur scène, donc c'est une croisière qui nous a mené jusqu'à Andrésy, Conflans, etc, une croisière qui a été appréciée par une centaine de personnes. Le jeudi matin les seniors, 15 seniors ont participé aux initiations découvertes de l'informatique. Ce sont des initiations qui ont lieu deux fois par semaine, sur le modèle d'une heure et demie, deux fois, les jeudis et vendredis matin, et dont la fonction est de rendre autonome une personne qui n'a jamais eu de contact avec l'outil informatique. Et c'est vraiment très très bien pour les seniors, parce que c'est fait, on travaille très sérieusement et dans une très très bonne ambiance. J'ai trouvé que c'était intéressant, on n'a pas fait beaucoup de progrès, mais je trouve que c'est très intéressant. L'après-midi, il y a eu un événement très particulier, où c'est la première fois qu'on le mettait en place sur la ville, c'était sur la danse de l'Empire, danse du Second Empire. Le vendredi matin, il y a eu des ateliers sophrologie, on a mis en place deux ateliers, parce que ça a attiré un certain nombre de personnes, donc on a été obligés de mettre en place deux ateliers. Et le dimanche, on a ponctué, comme d'habitude, par un thé d'encens, autour des animations musicales des années 50 à aujourd'hui, et donc a été apprécié par 80 personnes à la salle La Savoie. L'objectif d'une telle action, c'est de favoriser l'épanouissement des personnes âgées, rompre l'isolement des personnes dépendantes, effectivement, d'ailleurs des personnes se sont rencontrées lors de cette semaine bleue. Très bien ça ! Qu'est-ce que ça nous apporte, de rencontrer nos amis ? J'aime les amis, l'ambiance, et puis la vie est belle. Ça, si c'est fait l'année prochaine, je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada